bonjour à tous j'espère que vous allez bien pas mal de gens m'ont dit grosso modo des gens qui me suivent en fait quand j'ai fait les analyses techniques de vision med d'aller voir une vidéo d'un influenceur et en fait j'avais déjà vu le début de la vidéo je n'étais pas allé jusqu'au bout donc là je me suis forcé à la voir jusqu'au bout et pour moi la vidéo est plutôt une vidéo de vert et c'est à dire qu'il voit quasiment que les points positifs aucun point négatif et n'en soulevent aucun donc moi en fait ça va être plutôt être ça de soulever les points qui peuvent poser problème avec ce genre d'investissement j'ai bien dit investissement et surtout long terme c'est ça qui pose problème c'est le long terme de quel long terme il parle donc effectivement vision med est une société qui n'a jamais vraiment été prospère qui a toujours eu des soucis introduite il y a quelques temps en arrière elle était déjà dans l'e-santé elle a vendu pas mal d'actifs les thermoflages qui était un peu leur produit phare à l'époque ils l'ont revendu à biosynex et donc du coup ce qui se passe c'est que visiomède la société a fait un refinancement par oc a bca vous savez c'est ce qu'il y a de pire et le cours a été dilapidé c'est pour ça que pas mal d'investisseurs ne veulent plus entendre parler de visiomède bon la direction a changé ok donc on en est là là effectivement il a sorti sa vidéo en expliquant qu'ils ont acheté un actif du côté de dubaï et étant donné que lui habite dubaï donc c'est savoir que dubaï il ya des gros avantages quand tu es influenceur c'est à dire que tu n'as pas d'impôt à payer tout ça donc en fait il a vu qu'il y avait pas mal de il n'y avait pas mal il y avait un en fait c'est une succursale smart salem en fait c'est un endroit où tu vas pour faire des thèses des choses comme ça pour avoir un passeport tout comme ça donc du coup il y est allé il a vu qu'il y avait beaucoup de monde et s'est dit ouais faut que j'investisse là-dessus voilà en sachant que je viens de vous le dire c'est à dubaï c'est pas en france moi effectivement je n'habite pas à dubaï je ne peux pas vous dire si ça va rester les seuls pendant des années j'en sais rien après ce qu'ils disaient oui ok normalement c'est tout de moune après la grosse question est là c'est déjà est-ce que tu investirais uniquement à dubaï c'est une question parce que là actuellement si tu achètes visiomètre c'est que tu investis totalement à dubaï étant donné que le plus gros du chiffre d'affaires on va dire que quasiment 90% du chiffre d'affaires viennent de smart salem et dubaï faut savoir que bewell connect n'a quasiment pas de chiffre d'affaires ce sont qu'ils ont pu sont implantés en france depuis très longtemps à bewell connect et ça ne fait rien et aucun centre qui s'ouvre c'est une catastrophe même peu ne savent pas ce qu'ils vont en faire déjà ça c'est problématique d'investir en fait sur un actif qui n'est que sur dubaï ensuite et c'est là où je trouve qu'il est un peu trop vrp c'est qu'il ne voit que les bons côtés il ne voit aucun mauvais côté c'est à dire que savoir qu'effectivement à l'époque la canalisation boursière est à 40 millions d'euros là on a 100 millions d'euros le chiffre d'affaires estimé pour 2022 serait à peu près de 22 millions d'euros donc ça veut dire que là actuellement le la valorisation la canalisation boursière de visiomètre est un peu élevé quand même finalement on n'est pas sûr encore que la société sera à l'équilibre en 2022 normalement oui mais pas sûr sachant qu'ils ont un bon et btda sur tout ce qui est en rapport avec smart salem le reste c'est mauvais donc ça aussi ça pose problème et surtout là moi ce qui m'a un peu inquiété c'est plus pas par rapport à la vidéo de l'influenceur j'ai un peu croisé les données est effectivement le directeur l'un des directeurs en fait ce sont deux pas thomas piquette l'autre je n'ai plus son nom avait annoncé ça ça m'a un peu choqué parler de dividendes il parlait de dividendes alors que l'activité commence à peine à venir énormément il aura plutôt dû parler de rachat d'actions et surtout de réinvestir pour faire des acquisitions vu que visiomètre est une vie est une holding maintenant normalement c'est très ça la logique mais non il était là à dire on va verser un dividende j'ai trouvé que c'était il allait un peu trop vite en besogne et ça ça m'a un peu mis le doute dernière chose ça aussi il faut faire attention regardez sur les réseaux sociaux qui c'est qui parle de visiomètre et vous avez remarqué quelque chose c'est que trois quarts des gens qui en parlent ce sont des traders traders très court terme qui parlent de fondamentaux et qui très souvent les ces valeurs là ne tiennent pas la route à chaque fois ça s'effondre parce qu'il y a toujours un truc qui fait que ça ne tient pas et le problème c'est que c'est que eux qui en parlent de visiomètre ça me met un gros doute et vous remarquerez que franchement c'est que des valeurs très problématiques quand ils parlent et ils parlent bien sûr des fondamentaux dernière chose par rapport à long terme l'un d'une des personnes à un moment donné j'ai fait une réflexion par rapport au fait que ces valeurs long terme sur le long terme c'était une catastrophe il m'a dit non mais c'est normal c'est du long terme swing trad alors la question aussi est là est-ce que la vidéo de l'influenceur c'est du swing trad ou est-ce que c'est du long terme du vrai long terme c'est à dire une vidéo qui va un investissement qui va durer cinq six ans donc ça c'est pareil c'est pas vraiment dire c'est marqué long terme mais on ne sait pas quel genre de long terme moi je pense sincèrement que quand il dit long terme l'influenceur c'est bien sûr je pense cinq six ans mais sait-on jamais étant donné que j'ai entendu dire que du long terme ça pouvait être quelques semaines si tu étais en swing trad bon j'y crois pas trop mais bon c'est ce qui m'a été dit voilà sur ce je vous laisse bon investissement à tous en fait ciao